C'était la surprise de la soirée hier à Chanteur masqué, la visite de Samantha Fox sur le plateau. Et Christine, la production avait vraiment bien gardé le secret pour l'épisode thématique des années 80. Ça c'est clair. Et je pense que Stéphane Rousseau s'en remet encore à l'heure où on se parle, même si ça fait plusieurs mois que ça a été tourné. Chanteur masqué, c'est l'émission des grands secrets. Déjà, garder le secret de toutes ces personnalités qui sont derrière les costumes et des invités de marque, comme ça a été le cas pour Samantha Fox hier. Elle est venue à Montréal dans le plus grand des secrets. Je lui ai parlé, elle est enchantée par sa prestation et surtout par Montréal. Elle m'a dit qu'elle a une relation particulière avec Montréal, qu'elle et l'animatrice Sonia Benezra sont de grandes amies depuis Musique Plus dans les années 80. Elle y est allée souvent. Et ce qui a été le plus difficile, bien sûr, c'était de garder le secret. Et ce qui a été le plus difficile, c'est la fin de voir sonne et dire, «Hé, Sonia, je suis en Montréal. Maintenant, Christine, groupe TVA a annoncé la fermeture de la chaîne Youpa, et c'est une version télévisée de Cube Radio qui va la remplacer. Exactement, et ce sera le 11 janvier, presque 14 ans après le lancement de Youpa. Donc, version télévisée de Cube Radio, avec ses vedettes, les animateurs Benoît Dutrisac, Richard Martineau, Mario Dumont, que j'ai rencontré ce matin, me disaient que ce ne sera pas tellement différent parce qu'ils sont déjà habitués aux caméras. Déjà, les caméras, les gens peuvent nous regarder sur YouTube. Beaucoup de ce qu'on fait, d'ailleurs, est à la caméra. C'est la télé, mais un peu... Il y a beaucoup de chaînes sportives qui font ça aux États-Unis. C'est très à la mode. C'est quasiment comme si on fait... On garde l'atmosphère conviviale de la radio, plus relaxe, d'un studio où il n'est pas supposé avoir des caméras, mais tout à coup, il y a des caméras. Donc, je pense que c'est ça que les gens vont retrouver. Merci, Christine. Dans deux minutes...